bonjour tout le monde c'est romilou on continue ce matin merci infiniment d'être là de me suivre on continue ma collection qui n'est pas du tout du tout fini donc on est encore ensemble pour bien pour beaucoup de vidéos là dessus mais bon tant que j'y suis j'y suis ce sera fait et après on fera d'autres choses donc merci infiniment de me suivre allez aujourd'hui ce joli jeu la ravens wand oracle je ne sais pas si vous connaissez mais je pense que oui parce que vous l'aviez dit pour certaines d'entre vous qui arrive dans une très jolie boîte voyez comme ceci magnifique avec un petit guide book voilà comme cela alors il est en anglais il est en anglais vous avez la guidance avec des questions en français pour les cartes à l'endroit et renversé bon ça mérite évidemment c'est important là pour le coup mais de faire une petite traduction alors de très très jolie cas dans de très très bonne qualité voilà le dos qui peut paraître un petit peu effrayant peut-être pour certaines personnes vous me direz et voilà le style de cartes j'ai fait exprès de pas allumer la lumière pour pas qu'il y ait de reflets donc j'espère vous voyez bien est ce que vous connaissez ce jeu vous l'avez vu forcément sur ma chaîne et je pense qu'on l'a vu sur sur d'autres chaînes aussi regardez moi ça comme c'est mignon alors après bon il ya un petit côté fantastique ça c'est sûr bon là on aime on n'aime pas mais ouais j'aime beaucoup ce jeu je m'en suis beaucoup servi et puis là j'ai arrêté bon je pense que je vais le garder près de moi parce qu'en le regardant tout à l'heure avant de vous présenter je me suis dit mais bien sûr milou ressort ce jeu trop beau très belle oracle après voyez on peut laisser parler son imagination par rapport à plein de choses par rapport à la question que l'on se pose mais moi ça me suffit pas sur un jeu comme ça il faut que j'aille traduire quand même voilà je laisse penser passer mon imagination mais il faut que j'aille lire quand même ce qu'a voulu dire à l'auteur donc c'est beau oui et les cartes qui sont un peu plus dure que d'autres un quand même bon là ça me fait penser un petit peu au tarot tarot sorcières celui ci c'est quand même original ce jeu vraiment il est très très vraiment je vais pas me répéter moi je le trouve magnifique magnifique voilà dites moi ce que vous en pensez il ya beaucoup de détails mais ce petit renard tous ces animaux là qui sont derrière tous ces petits oiseaux là voilà je fais exprès de d'avancer la vidéo vous pourriez puissiez bien voir les détails alors j'ai pas tout vous le présenter mais j'en ai envie un voilà je vous le représente parce que comme j'aurais pas le temps d'écrire le nom la description la raven swans oracle et celui ci dans les souvenirs je vais acheter sans aucun problème sur des grandes plateformes donc allez voir si jamais il vous plaît le même système mais j'ai trouvé sur une grande plateforme le raven swans oracle ensuite celui ci de paulina cassidy louis chings dex en 7 alors celui ci il ya longtemps longtemps que je m'en suis pas servi non plus qui arrive dans une jeu qui voit tout ça voilà donc là on reconnaît tout de suite un paulina cassidy avec un guide book qui presque un livre il est quand même très épais les petites illustrations comme ça tout simple en noir et blanc donc là aussi c'est bien je pense de pouvoir le traduire bon et des cartes que j'aime énormément voilà le dos et voilà donc ces petites feuilles voyez vous avez en anglais alors je sais qu'il y en a qui vont me dire non 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 jamais jamais l'anglais mais je comprends parce que j'étais comme vous pendant des années j'ai été comme vous je voulais pas avoir d'oracle en anglais parce que parce que je me voyais pas me lancer dans la traduction etc enfin bon vraiment ça me comment ils disent les jeunes ça me saoulait et maintenant j'ai pas de problème surtout voyez quand il ya deux petites phrases comme ça je tiens c'est maintenant j'ai pris l'habitude avec mon smartphone et franchement ça se passe très très bien et voilà donc comme j'ai pas la patience que les jeux sortent en français puis il y en a certains qui sortiront jamais donc je sais pas si celui ci sorti en français bah dites moi je crois pas donc voilà c'est magnifique à ce qu'elle fait pour une akashidi ça je crois que c'est une de mes illustratrices préférées dieu sait que j'en ai mais celle ci fait partie du top 3 voilà il ya un côté enfantin moi ça me voilà ça me renvoie complètement à mon côté petite fille où j'aurais tellement adoré avoir des petites poupées comme ça des petites même des illustrations comme ça je sais pas je pense que ça m'aurait ça m'aurait bien aidé à partir dans mon monde intérieur mais bon je me rattrape maintenant donc il n'est jamais trop tard voilà pour attraper cette enfance particulière on va dire voilà qu'est ce que vous pensez de ce joli jeu ensuite on va aller sur quelque chose de très 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 différent les cartes divinatoires des archanges de doré une virtu bon vous savez moi j'adore doré une virtu et je trouve que celles ci sont particulièrement jolie donc la classique voilà vous connaissez parfaitement l'avantage c'est qu'il ya en français donc petit guide book un dos de cartes plutôt gaie donc ça c'est chouette les contours dorés et là donc vous avez l'illustration est directement le message de l'archange sur la carte voilà alors je sais voilà je pense vous allez me dire il y en a certaines qui vont beaucoup aimer et puis d'autres qui aiment moins théorie de vertu qui ont vraiment lâché l'affaire d'autres qui regrettent peut-être que ce soit écrit sur la carte moi pas du tout parce que voilà j'aime bien me tirer une petite carte comme ça pour avoir un petit conseil et je vais le faire d'ailleurs vous voyez à la fin là je vais le laisser sorti et quand je vais avoir fini cette vidéo je vais me prendre un petit message parce que là il faut que je voilà que je me remette complètement dans la vraie vie après cette parenthèse marocaine qui m'a fait un bien fou mais voilà après il faut revenir dans la vraie vie et ça va le faire ça va le faire mais j'étais contente là ce matin de retrouver mes cartes parce que ça me permet de m'ancrer à nouveau de m'ancrer à nouveau dans le voilà en fait de redémarrer on va dire tout doucement la vraie vie mon quotidien et comme mon quotidien c'est mes cartes donc voilà je démarre par elle je me concentre je vous fais ces petites vidéos qui m'apaisent et puis après je vous en fais deux ou trois comme ça ça va nous amener jusqu'à jeudi au vendredi et puis après je vais pouvoir reprendre mon rythme normal l'oracle des chakras alors celui là c'est un gros 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 coup de coeur je pense que là aussi on est plusieurs à penser la même chose le bouquin est tellement bien fait bon il ya un noir et blanc pour la petite mignonnette mais en revanche franchement pour démarrer avec les chakras si ça vous intéresse la voyez sur cette carte argent finance pouvoir générosité abondance l'histoire le message avec des questions mais ça c'est trop bien voilà voilà je vous laisse lire là vous allez vraiment je pense que vous l'avez celui ci ainsi vous êtes passionné de cartes vous devez l'avoir si vous n'avez pas mais je vraiment vraiment je vous conseille de vous mettre sur votre liste vous allez vraiment vous faire plaisir et puis surtout vous allez apprendre plein plein de choses un dos de cartes comme ceci donc voilà en plein dans les chakras et des cartes comme cela donc là vous avez les petits mots clés qui vont bien avec alors tous les chakras bien sûr voilà j'adore ce jeu franchement alors celui ci je m'en sers régulièrement il est toujours près de moi et et ouais c'est j'en ai deux ou trois autres des cartes sur les chakras c'est vraiment mon préféré voilà il est classique il est des classiques dont je veux dire classique c'est qu'il y a longtemps qu'il existe et j'ai rarement encore eu des jeux sur les chakras qui m'ont autant parler qui m'ont autant apporté voilà qui m'ont autant touché donc dites moi si vous aimez bien aussi ce jeu voilà mais je pense que là dessus on va être assez assez raccord je pense si c'est pas le cas surtout dites moi si vous avez d'autres jeux à me conseiller sur les chakras qui sont aussi bien n'hésitez pas je suis très très preneuse vous savez vous êtes adorables d'ailleurs vous me merci infiniment des fois j'oublie de vous le dire mais quand je vois les partages que vous faites le temps que vous prenez pour me répondre pour m'écrire pour échanger sur les jeux mais vous êtes adorables je lis vraiment tout le monde je fais vraiment attention à ce que vous dites je vous dis j'ai un petit carnet avec vos noms puis je rajoute à côté donc c'est pour ça que je veux pas voir j'ai pas le temps de de mettre le nom des jeux sur les cartes parce que je prends beaucoup de soin à vous lire je trouve que c'est la moindre des choses déjà et à vous répondre donc donc voilà et ensuite un autre l'oracle de grosséliande oh là 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 mais quel jeu quel jeu donc là aussi on est nombreuses à la voix alors vous savez j'avais lu le livre d'un coup comme un roman donc voilà des mots clés dans toutes les associations avec le tarot de marseille la pierre la fleur du bac la numérologie et là vous adorez alors je sais qu'il y a une abonnée qui vit dans la forêt de grosséliande ou en tous les cas qui n'est pas loin quelle chance tu as je ne connais pas je n'y suis jamais allé et vous voyez il est très 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 complet c'est un c'est une bible ce livre il est extraordinaire je vous laisse regarder un petit peu si vous voulez lire pour ceux qui ne connaissent pas et là vous apprenez mais tellement de choses alors moi je l'avais lu d'une traite au départ voilà parce que j'ai passionné par ce monde là mais un jour il va falloir quand même que je me décide aller dans cette forêt de grosséliande là je pense que je vais être tellement heureuse et donc voici les cartes voilà magnifique d'eau ouais trop belle alors elles sont un petit peu fines mais c'est pas gênant parce qu'elles sont quand même de très très bonne qualité elles sont glissantes j'espère que vous voyez bien voilà qu'est ce que vous en pensez de ce jeu est ce que vous l'avez est ce que vous avez été dans la forêt de grosséliande voilà je pense qu'on doit avoir des ressentis incroyables quand on est là bas on doit être tellement connecté alors ça doit être merveilleux ça faut vraiment que je le note sur un des week-ends alors je sais pas quand maintenant mais peut-être plutôt à l'automne faudrait que vraiment que ça fasse partie des choses j'ai beaucoup beaucoup de déplacements à venir alors professionnel et et personnel mais donc là avant octobre de toute façon j'aurai pas le temps du tout mais à partir du mois d'octobre comme normalement enfin bon j'ose pas trop m'avancer mais normalement à partir du 1er novembre je vais avoir énormément de temps pour m'occuper mais que de ma passion démarrer une longue formation pour après être là pour vous et que pour vous voilà ça s'appelle une reconversion mais je vous parlerai de tout ça voilà donc voilà dites moi ce que vous pensez de ce jeu est ce que vous l'avez et comment vous trouvez le guidebook je vais tranquillement vous laisser sur ces quelques cartes en vous remerciant infiniment et puis en vous disant qu'on continue cette série de collections qui n'est pas fini et merci merci d'être là je vous embrasse très très fort vraiment merci à très bientôt bisous au revoir